C'est pas pour faire mon chieur mais on est en 2024, mon colis là, pourquoi à 11h35, 11h40, je n'ai plus d'informations sur les suivis de mon colis à partir de 8h29 ce matin, il n'y a même pas d'info quand vous pouvez les monter dans un camion. En l'heure 2024, je dois pouvoir suivre mon colis à la seconde près à chaque fois que le camion s'arrête, soit chez un particulier, soit dans une boutique qui fait relais colis, je dois savoir exactement où est mon putain de colis avec la traçabilité, avec la map dessinée à l'écran et la position exacte du camion. Où est le futur comme a promis ? Où sont les voitures volantes ? Où sont les robots ménagers pour faire mes corvées ? Où est le futur ? On me l'a promis ce futur, les voitures volantes, tout ça, où c'est ? On a des ordinateurs incroyables, des puissances de calcul phénoménales, on pourrait faire des milliards de miracles avec, et en fait, à part être moins bon que ce qui se faisait il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans sur certains sujets, en particulier administrativement, rien n'a été évolué. La seule différence, c'est qu'au lieu que le colis, il arrive de... d'Allemagne, ou de... ou de France, ou de proximité, il arrive de très très loin, c'est tout. C'est la seule différence. Où est le futur ? Où est le futur ? Les livres infinis, qu'on nous promettait, sur tablette, etc., sous forme d'e-book, on en a quelques-uns, mais alors putain, qu'est-ce que c'est des dogues par rapport aux séries papier ? Et qu'est-ce que c'est désagréable à lire, au final ? Même si encore, sur une vraie liseuse, c'est quand même bien. Sur une tablette ou sur un téléphone, c'est nul. Mais sur une vraie liseuse, c'est quand même pas mal. Mais voilà, où sont les journaux écrans ? Qu'il suffirait de passer chez le pluraliste ou chez le libraire, on dit je veux tel article, boum, on scanne le QR code, hop, ça le télécharge dans notre appareil, et hop, on peut le lire. Ben, on l'a toujours pas. L'étiquette de transport en commun, infini, universel, ou pareil, avec une carte universelle, on paye n'importe où, partout dans le monde. Le truc qu'on recharge pour prépayé, dans la monnaie locale, évidemment, quand il y en a une, si on est à l'étranger, et qu'on passe d'une ville à l'autre, la carte est compatible absolument partout, dans tous les métros de France, dans tous les bus de France, et ainsi de suite. On l'a toujours pas, ça. Où est le futur ? Où est le futur ? Au-delà de cette réflexion un petit peu idiote et un petit peu rigolote, Où est le futur en termes de recherche sociologique, en termes d'amélioration des process ? C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, il y avait quand même beaucoup moins d'erreurs administratives, et surtout, elles étaient corrigées vite. Aujourd'hui, on a 100 fois plus de technologies, on a des niveaux de formation qui sont Bac plus 8, les mecs payés à peine au SMIC, voire au RSA. Et en même temps, la qualité de service, par rapport à il y a 50 ans, elle a carrément diminué en réalité. Obtenir tes droits, obtenir un correctif quand il y a un bug, quand il y a un courrier qui s'est perdu, une information qui s'est perdue, ou quoi que ce soit, c'est 100 fois plus dur de... Avant, il y avait de la souplesse, puisque les gens étaient humains, et donc ils sortaient des process pour trouver une solution, et du coup, ça marchait. Alors que maintenant, les process sont tellement rigides, tellement figés, parce qu'ils sont automatisés sur des machines, et ainsi de suite, du coup, ça marche moins bien qu'il y a 50 ans. Où est la logique ? Où est l'intelligence ? Où est le pragmatisme là-dedans ? Où est le futur où tout est beau, tout est parfait, l'erreur est impossible, etc., comme on m'a promis ? Où est-ce que c'est, tout ça ? Au bout de 50 ans, on ne l'a toujours pas. Où est mon putain de futur ? Je veux mon futur. Et vous ? Où est ceçu ? Sous-titrage ST' 501